Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien. Là, on est en train de prendre la voiture, on est à Londres, on va direction Israël pour aller prendre un vol, pour aller donc à Los Angeles. Je vais refaire des conférences à Los Angeles et mon premier séminaire de deux jours en anglais entièrement avec des Français et des Américains. Donc voilà, ça va être une belle expérience. On a aussi quelques interviews programmées avec des gens qui sont super intéressants, inspirants, donc j'ai hâte. On a dix valises en soute, plus un truc du genre cinq valises en cabine. Donc voilà, on est quatre. On est arrivé à Los Angeles, j'ai pas fait de vidéo hier, j'ai été explosé. Donc là, il est 7h du matin, je découvre la vue de la maison et la piscine que je vais tester, on va voir comment elle est. Donc là, c'est bon, piscine, c'est fait, douche froide, c'est fait. On est parti pour une journée. Donc là, focus maintenant sur la vidéo self-confidence qui doit être terminée tout à l'heure. Donc là, on est parti pour l'interview de Bayron Katie. Ça a été sport ce matin de tout gérer. Là, la vidéo self-confidence, elle n'est pas complètement terminée. Là, on exporte, ensuite on gère les sous-titres. Donc voilà, c'est sport avec le décalage horreur qui n'aide pas à avoir pleinement accès à l'énergie. On est parti. L'interview, là, on va installer le matériel. Après, l'interview, elle a lieu dans une heure, je pense. Donc voilà, ça va être une belle interview de Bayron Katie. Elle est vraiment, de ce que j'ai vu d'elle, en tout cas, une femme missionnée, dédiée à ce qu'elle fait. Elle aide beaucoup de personnes à se libérer de charges émotionnelles. Donc on va découvrir un petit peu son travail, comment elle fonctionne, pourquoi elle a fait ça, quelle est son expérience la plus inspirante en tant qu'accompagnante. Donc voilà, c'est vraiment un privilège pour moi, pour l'équipe de pouvoir rencontrer une personne comme ça. Il y a plein de personnes qui voyagent dans le monde pour la rencontrer et on va avoir la chance d'être un peu en privé avec elle. Donc là, on a terminé l'interview. Du coup, c'était vraiment super. C'est vraiment une femme que je trouve présente, ancrée. Donc c'était vraiment cool de la rencontrer. On a eu un beau moment de connexion tous les deux. Du coup, elle a appelé son mari en lui disant « il faut absolument que tu viennes faire une interview ». Donc du coup, j'ai enchaîné avec l'interview avec son mari, qui est écrivain. Donc voilà, c'est super. Et c'est ça que j'aime depuis le début, à chaque fois qu'on est parti dans cette aventure, de partir, de voyager, faire des interviews. Tu rencontres des gens que tu n'as pas prévus, tu fais des interviews comme ça. Il y a une vraie magie qui se passe quand tu oses aller à l'autre bout de la planète en ne sachant pas exactement comment tu vas faire. Alors tu vis des difficultés sur le chemin. C'est parti du jeu. Mais ça vaut le coup quand tu vis des expériences comme ça. Et c'est que le premier jour du voyage. On avance. Je te dis à très vite. Tu peux suivre les autres épisodes pour voir ce qui se passe avec moi, enfin pour moi, dans ce voyage aux Etats-Unis. À toutes. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description. Va voir la vidéo. C'est un indispensable. Je te dis à très vite. On avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada